Hey bien salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Draft Manager Le concept qui mélange le mode draft de Ultimate Team et le mode Carrière Manager Il y a deux mois on en avait fait un et le concept vous avez plutôt plu Et je tenais donc à vous remercier parce que vous avez été nombreux à répondre au challenge par le biais de vidéos Et je trouvais ça vraiment très très cool donc un grand merci à vous Aujourd'hui les gars je reviens un petit peu mon titre en jeu parce que personne avait réussi à me battre dans le précédent volume C'est vrai qu'on avait fait une très belle draft, on avait quasiment tout gagné Même si SD les gars était vraiment tout proche dans son live de me battre Ça s'est vraiment joué à une petite finale et je vous invite d'ailleurs à aller voir la rediffusion de son live Parce que c'était vraiment très sympathique, je remercie également tous les autres Youtubers Voilà qu'on fait des vidéos, voilà un grand merci à vous parce que c'était vraiment très cool Donc pour ceux qui connaissent pas le concept les gars il est très simple Je vais devoir constituer une équipe avec la draft qui seront régis par des contraintes Et si je ne respecte pas ces contraintes j'aurai des malus Et cette équipe sera ensuite importée dans le mode carrière Bon bah sans plus attendre je vais directement vous parler des contraintes La première contrainte les gars il faudra avoir 97 de collectif Sinon je vais devoir remplacer 6 joueurs par d'autres joueurs qui ont 45 de général Ensuite je vais devoir avoir une note de 191 Sinon je vais devoir remplacer 3 joueurs par d'autres joueurs qui ont 45 de général Je vais devoir cumuler 12 cartes différentes Sinon je vais devoir remplacer 2 joueurs par d'autres qui ont 45 de général Je devrais avoir 4 joueurs espagnols et 2 joueurs français Sinon je vais devoir remplacer 3 joueurs par d'autres joueurs qui ont 45 de général Ensuite vu que bah voilà il y a eu les tots Je vais devoir avoir 4 tots sinon je vais devoir remplacer 4 joueurs par d'autres joueurs qui ont 45 de général Les légendes des gars constituent des bonus au sein de la carrière Elles doivent être remplacées par un joueur qui évolue au même poste Et il doit avoir le même général ou moins Par exemple si j'ai une légende qui est milieu gauche et il a 92 de général Et bah dans la carrière je vais le remplacer par un milieu gauche qui a 92 de général ou moins Donc voilà un petit peu pour toutes les règles Du coup bah on va directement partir en draft pour voir comment ça se déroule A tout de suite Bon les gars vous le savez que c'est un petit peu le moment crucial On va faire notre équipe Les contraintes sont quand même on va dire plus strictes que la première fois Ça va être plus compliqué je pense de faire une belle draft On a un 4-4 de resserré Je pense qu'on va partir sur ce 4-2-3 il me semble pas mal Il y a à voir beaucoup de collectifs, des tots etc On va voir un petit peu Bon on part directement sur Overmars Je pense que c'est le meilleur choix 92 de notes Ça constituera un bonus sur le côté Donc ça c'est cool Ça fait déjà une carte Voilà bon c'est logique Il nous faudra quand même 4 joueurs espagnols et 2 joueurs français Donc là Bah écoutez on va prendre Uri Berchich Ça nous fait un espagnol déjà et un tots Voilà donc ça nous fera déjà sans moins réfléchir Euh là Il y a du Casemiro Allez on va prendre Casemiro les gars On prend Casemiro ou un espagnol On va prendre un espagnol les gars Vu qu'il en faut quand même 4 Pourquoi pas assurer directement On prend un espagnol C'est peut-être moins fort qu'Casemiro Là les gars Barrez-y On commence une draft Elle est pas mal Elle est pas mal Donc pour l'instant on y va On a 3 types de cartes différentes 3 types de cartes différentes Avec 2 espagnols Il nous faudra 2 français également Là il y a du Bon Mouniaïn C'est cool pour le collectif Après est-ce que Bah écoutez il y a Luz Alberto Luz Alberto les gars c'est parfait Il est espagnol Ça nous fait une carte différente On va prendre Alberto On est déjà à 3 espagnols On commence très bien Plus qu'un joueur espagnol Et on se souciera plus On va dire de cette contrainte Mais les gars Est-ce qu'on partirait pas sur Perez Il y a Gignac qui est meilleur Allez Lucas Perez Les 4 espagnols Les gars c'est déjà fait C'est pas forcément les meilleurs Mais les espagnols c'est déjà fait On a déjà 2 tots Maintenant il nous faudra des français Mais bon Ça on a le temps On attend de voir Il y a Jesus Navas Bah écoutez je pense que c'est le mieux Ou Marlos Allez on va prendre Marlos Pour le type de carte Parce qu'il en faut quand même 12 des cartes différentes Ça va pas être si simple Que ça à avoir On a augmenté de 1 Comparé à la première fois Là On va prendre Sergi Gomez Bon pour l'instant La draft est pas ouf Voilà on va pas se mentir On a que des espagnols Il nous faudra des français Bah écoutez on va prendre Gonallon Ça nous fait un français Et il en faudra plus qu'un Mais Alors Là c'est un petit peu C'est compliqué Soit on reprend la même carte Il y a du tot Il y a Florenzi Qui a une carte différente Mais Écoutez on va quand même prendre Allez on va se diriger vers Walker On va prendre Walker Je pense que c'est pas mal Dans le jeu Il pourra nous apporter Surtout dans la carrière manager Pour le gardien Ah il nous faudra des totes aussi les gars J'aurais du prendre Hakimi en fait J'aurais du prendre Hakimi Rodak Ouais je suis pas trop fan non plus Allez les gars On va prendre Manuel Neuer Bon pour l'instant Au niveau des cartes On en a combien de différentes On en a une Une, deux, trois Quatre, cinq, six Oula C'est compliqué à compter sur cette compo Donc ça fait Une, deux, trois Quatre, cinq Six Sept Et c'est tout On a sept cartes différentes Il en faudra encore cinq Bon C'est largement jouable Euh Cinq On va prendre directement la casette Comme ça ça nous fait une carte en plus Euh Hop Là les gars Il y a qui ? Il y a Jordi Alba Jordi Alba c'est Très fort Ou après on pourra pourquoi pas prendre Je vais prendre Jordi Alba les gars Je prends Jordi Alba Euh Bon il va pas être titulaire Parce que la Berchiche est meilleure Euh Il y a du Hurricane là On pointe pourquoi pas Coman On a pas cette carte-ci On va la prendre de suite Ça serait mieux de partir sur une première ligue Parce que là pour l'instant On a pas le collectif Et c'est le côté droit Qui va bloquer J'ai l'impression Il va encore nous falloir des Tots Mais euh Mariano Il y a du Sané Allez pour l'instant Allez on va prendre Sané Euh Mais il va nous falloir des Tots Sané à la rigueur sur le mètre là Ça fait un plus un C'est toujours ça Parce qu'il va quand même nous falloir 87 de collectif On en est quand même assez loin Euh Bon là on a du Marès Mais les gars il va nous falloir des cartes différentes Il va nous falloir des cartes différentes Bon ça nous fait Plus 4 au niveau du collectif Si je mets Sané là Ouais on perd un plus un Ok Enfin on perd un Ah mais on a Bon là les gars Là les gars on est bien Euh Je prends qui Petit ou Eusebio Petit ou Eusebio Euh On va prendre Petit les gars Eusebio est meilleur Mais voilà Petit nous apporte beaucoup beaucoup de collectif C'est là où ça coincait Parce que comme je le disais Regardez là Au final On a la casette Et on prend un plus 3 Au niveau du collectif Les gars on est bon Maintenant c'est à être au niveau des cartes Au niveau des cartes On en a 1 2 3 4 5 6 différentes 7 8 8 9 Et 10 avec le boost Il nous faut plus que 2 types de cartes différentes 2 types de cartes différentes Les gars et on est bon Euh Alors 2 types de cartes différentes 2 types de cartes différentes Et il va nous falloir encore un tot C'est ça 2 types de cartes différentes On va prendre On va prendre quoi les gars On va prendre Rachika Et il va nous falloir encore 2 totes Et des français les gars On est bon au niveau des français Euh Là les gars on va prendre Mbabu Ah je sais pas qui prendre On va prendre Oh non On a déjà la carte Comme Guerrero Alors là j'ai fait le pire choix J'ai fait le pire choix Là on va prendre Creuse Du coup là il va nous falloir Attendez Au niveau des totes On en a 1 On a 2 totes Ok il va nous en falloir 2 là Ah je sais pas si on va réussir du coup Je crois que j'ai pas fait les bons choix J'ai pas fait les bons choix On a pas une si grosse draft que ça On va prendre Pouyol du coup Mais euh Oula Oula on va pas faire ça comme ça Oula là on va avoir des malus les gars On va avoir des malus Je vous le dis Ouais j'ai fait n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi On va prendre Lloris Le meilleur gardien Mais alors là les gars Ça va être très compliqué Ok là si on a son collectif Si je mets Lloris là Alors Euh On va mettre Tous les joueurs dans l'ordre Et après on va voir Bah les bonus Et malus qu'on a Enfin il y a que des malus du coup Euh du coup Bah on se retrouve les gars Dès que j'ai mis tous les joueurs Dans l'ordre Je pense que c'est le mieux Bon les gars Je viens De finir la draft Et là je peux vous dire Qu'il va y avoir du sang Clairement Du coup En gros J'ai pas les 191 De notre plus collectif Donc je vais devoir remplacer 3 joueurs Par des joueurs Qui ont 45 de général Ensuite On a 11 cartes différentes Et non 12 Euh je sais pas comment j'ai fait Mais du coup Bah on va Devoir remplacer 2 autres joueurs Par des joueurs Qui ont 45 de général Et on a pas 4 tots les gars Du coup on va devoir En re-remplacer 3 Du coup bah on se retrouve Dès que j'ai choisi les joueurs Que je vais tout simplement Sacrifier Donc euh A tout de suite Bon bah les gars Le choix a été un petit peu simple Du coup bah On va Bazarder tous ces joueurs là Jusqu'à Jordi Alba Voilà Ils vont être remplacés Par des joueurs Qui ont 45 de général Euh Donc ça va être Un petit peu compliqué Du coup bah Ce que je vous propose les gars C'est qu'on se retrouve Directement dans la carrière Euh Avec l'effectif Que vous voyez là Et les joueurs Qui ont été remplacés Par d'autres Qui ont Aux à l'entendre 45 de général Donc là les gars Je vous annonce Ça va être Très très compliqué Bon les gars J'ai créé La carrière manager Pour ceux qui ont vu Le premier épisode J'ai remis Tous les mêmes paramètres Donc Ceux qui veulent faire Le challenge Pour ce volume 2 Je vous invite à aller voir La vidéo en description Parce que je vous explique Vraiment Comment faire Pour Bah pour être Dans les mêmes conditions Que moi Pour réaliser le challenge Je vais vous montrer Les joueurs que j'ai remplacés Donc On avait Pouille A le côté droit Il avait 86 de général Je l'ai remplacé Par Alexander Arnold Qui a 85 de général On avait Barési En tant que défenseur central Je l'ai remplacé Par Van Dijk On avait Emmanuel Petit En milieu défensif Je l'ai remplacé Par Kanté Qui a 89 Donc on est toujours En dessous Et côté gauche On avait tout simplement Overmars 92 Et je l'ai remplacé Par Son 87 Alors Ce qu'il faut savoir C'est que j'ai remplacé Tous les joueurs Par des petits joueurs Ils n'ont pas 45 de général Mais bon Ils ont 53 max En tous les cas Ça ne changera pas grand chose On a seulement 4 joueurs Vraiment potables Sur le banc Du coup C'est un petit peu compliqué Je présume On va dire Pour refaire quelque chose Du coup On va voir Je ne pense pas Faire mieux Que la première fois Je pense que là C'est quasiment impossible Vu tous les manus Que je me suis pris On a une équipe sympa J'ai laissé J'ai laissé La période des transferts Pour que les autres équipes Qu'on a un petit peu dépouillées Puissent se refaire Voilà Il y avait eu un commentaire Comme ça Dans les premiers épisodes Je crois que c'était Sous la vidéo de SD Donc Voilà Je vous ai écouté J'ai fait ça Moi je vais m'occuper Des contrats Peut-être S'ils sont en fin de contrat Non c'est bon Ils ont tous Ce minimum Un an C'est bon Donc les gars Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve A la mi-saison Pour voir un petit peu Ce qu'on est en train de réaliser En espérant faire un bon Parcours en championnat Et en Champions League A tout de suite Bon les gars Nous sommes à la mi-saison Comme vous pouvez le voir Les gars Au niveau du classement L'équipe est moins flamboyante Clairement On est 4ème Avec 58 points On est assez proche De United A un petit point Mais bon City Liverpool C'est très très dur Voilà Ça va être compliqué D'aller les chercher La FA Cup On est toujours En lise Bon là c'est Arsenal Avec le match d'appui Donc c'est pas encore fait En Carabao Cup On s'est fait sortir Face à United Au 4ème tour Donc on est pas présent Voilà Là clairement Il y a une baisse de régime Pour faire mieux Ça va pas être compliqué On va pas se mentir On est vraiment A l'opposé De cette première vidéo En Champions League Par contre Voilà On a fini Premier avec 16 points On est en 8ème de finale Face à l'Atletico Madrid Donc ça Ça va pas être simple On va pas se mentir On va voir un petit peu Les statistiques Voilà L'entraîneur séquence Il est pas ouf Pour l'instant On va pas se mentir On va donc voir Le nombre de buts C'est le plus important La casette 21 buts De toute façon C'est le seul buteur Quasiment On a Luce Alberto Son derrière Et le meilleur but Le meilleur passeur C'est Luce Alberto Et Son Ok Bon c'est un peu compliqué On va pas se mentir L'équipe est moins forte Que précédemment On a pas de banc C'est ce qui fait la différence On a seulement 4 joueurs Sur le banc Voilà Donc bon bah On le fait avec Du coup les gars On se retrouve A la mi-saison Pour voir un petit peu Comment ça se déroule Je pense que je vais mettre Ouais je vais mettre Kroos à la place de Rodri Ça je l'avais pas fait Mais voilà On se retrouve à la fin de la saison Même si C'est risque d'être très compliqué Bon les gars Nous sommes à la fin de cette saison Comme vous pouvez le voir En championnat On a fini 3ème Avec 94 points Une belle saison quand même Voilà Faut le dire C'est une belle saison Liverpool City Ça a été beaucoup trop fort Voilà Y'a rien d'autre à dire La Emirate FA Cup Bon bah vous le savez On s'incline Deux en finale Face à City Voilà On n'est pas passé loin De la remporter C'est dommage Une finale quand même De FA Cup La Carabao Bon Il y avait déjà la finale Qui était jouée Entre City et Liverpool Au niveau de la Champions League Donc on est en 8ème On est passé Face à Atlético Madrid En quart de finale On s'est incliné 3-0 face à l'Inter Voilà Et l'Inter En plus Ils vont battre Liverpool Et ils vont Gagner cette Champions League Donc On ne fait pas mieux Que des quarts de finale De Ligue des Champions Une 3ème place On a connu mieux On va pas se mentir On a connu mieux C'est qu'en slip Il n'est pas non plus Hyper ouf En tant qu'entraîneur 43 buts marqués Quand même Pour Alexandre Lacazette 20 pour Son 20 pour Luz Alberto 10 pour Riyad Mahrez Qui a pris un moins Écoutez c'est bizarre Rodri 9 buts Au niveau des passes décisives 20 pour Alberto 11 pour Kingsley Coman 10 pour Son Au niveau des tularisations Est-ce qu'il y a des petits joueurs Qui ont beaucoup joué ou pas Regardez Birch Il a quand même joué 7 matchs En première ligue Il a même joué 2 matchs De Ligue des Champions Il a pas été si mauvais que ça en plus Ils ont quand même joué Mais bon voilà De notre côté On a quand même eu des résultats Assez décevants Avec notamment Cette 3ème place Et cette élimination En Champions League En tout cas les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésite pas à t'abonner A la chaîne YouTube Et à la chaîne Un petit pouce bleu Si la vidéo t'a plu C'était Kebab On se retrouve A la prochaine Peace Peace